On se retrouve avec le lot, aujourd'hui, on passe à 0,7 bar Ouais Et qu'est-ce qu'il y a ? Un peu plus Ohlala, tout de suite, un peu plus Non, moi, on se doit tenir un bar Mais on va commencer à 0,7 bar Peut-être Si monsieur le souhaite, on passera un bar On va déjà faire 0,7 bar Le projet, c'est d'installer les nouveaux injecteurs Donc, c'est des injecteurs 850 cc Et là, on va le préciser Les gars À part si vous mettez une sonde lambda par piston S'il vous plaît, mettez des vrais injecteurs Parce que si vous avez, par exemple, un injecteur qui n'injecte pas de la même manière qu'un autre ou qu'un défaut Sur la sonde lambda, vous n'allez pas le voir Et en fait, le problème, c'est que vous allez régler correctement Mais peut-être que vous allez avoir un piston qui va tourner très riche Un piston qui va tourner très pauvre Et ceux qui tournent très pauvres, ça va être Jusure de la segmentation rapide Voire, dans le pire des cas, pistons qui font Et puis voilà, vous avez pué tel bloc Mettez toujours de très bons injecteurs Autant on gratte sur les turbos On gratte sur les collecteurs On gratte sur la Westgate On met du chinois de partout Autant là, franchement, sur tout ce qui est Injection, sonde lambda, calculateur Mettez de la bonne qualité sur tous ces composants Parce que c'est super important Après voilà, comme je dis, vous voulez vous mettre des gros injecteurs eBay, ok Mais en fait, il faut mettre 4 sonde lambda Vu que c'est un 4 cylindres Pour contrôler chaque injecteur Pour être sûr que vous êtes assez riche C'est-à-dire que si vous mettez 4 sonde lambda Ça va vous revenir plus cher Que d'acheter 4 bons injecteurs Du tout Voilà, Turbo eBay, tout ce que vous voulez eBay Amazon, Wish, Max Pinhead Road Mais les injecteurs, voilà, non, non Pas de chinois Après les injecteurs, quelle est la seconde phase ? Pour mettre le solenoïde Si vous faites une commande Parce que moi, j'ai envoyé un lien à Lolo Pour commander le solenoïde Et parce qu'en fait, c'était un 24 volts Voilà, vérifier au voltage du solenoïde Parce qu'il faut du 12 volts Parce que nos voitures sont en 12 volts Putain, ton filtre à air, il est toujours propre Depuis l'info Alors, t'as une petite saleté qui est venue Tu vois, mais ça, ça a filtré Mais voilà, c'est propre Donc voilà, n'oubliez pas de nettoyer votre filtre à air C'est très important Bon, une fois de plus, on se rend compte que La mécanique du BMW, c'est bien mieux fait Parce que là, il faut enlever tout le plastique là Pour accéder à ça Pour enlever ça Ah, c'est bon Pour enlever le calculateur BM, tu dévisse 5 vis Et tu le tires et c'est fini Bon Alors, est-ce que tu valides quand je dis que BMW C'est plus facile à sortir ou pas ? Ouais, parce que j'ai jamais compris comment il fonctionnait ce truc là On a grillé un MOSFET parce qu'on a mal branché Du coup, heureusement, on a beaucoup de MOSFET Donc cette fois-ci, on a acheté des MOSFET sur eBay Donc on vous donnera la référence Je vous mettrai le lien en description Pour ceux qui veulent se faire le contrôle du solenoïde Parce que le MOSFET qu'on avait monté sur la voiture de Morgane C'est un vieux MOSFET et personne ne le trouve apparemment Du coup, voilà, j'ai trouvé des MOSFET sur eBay On va essayer de les faire marcher Et une fois qu'on aura monté tout ça correctement Je vous ferai un petit schéma que je vous mettrai dans la vidéo On a branché le MOSFET Là, c'est la source Donc c'est ce qui vient de votre calculateur L'information qui vient du KDFI Là, ça vient de la masse Et là, ça repart au solenoïde Après, le solenoïde est connecté directement sur le plus Pour être contrôlé Et il est contrôlé comme sur la voiture de Morgane Par la masse Là, il y a un plus 12V qui arrive du calculateur Et qui vient activer l'arrivée de moins Qu'il a fait arriver ici Je vous montre un exemple Là, ce que j'ai fait, c'est que Quand j'appuie à 100% là-dessus Enfin, à 50% Le 12V, il a envoyé là-dessus Et ça fait marcher le MOSFET Regardez, pour le tester Du coup, le schéma est bon Ça fonctionne On part pour tout bien installer Un petit problème, c'est qu'on ne trouvait pas de thé Le thé, c'est nécessaire parce qu'on utilise Les deux parties de la Westgate On avait besoin d'un thé, pour être simple Et en fait, du coup, on s'est construit un thé C'est-à-dire qu'on a utilisé Les outils fournis par Max Spinning Road Pour un turbo J'avais ça qui traînait Et on a utilisé deux raccords d'huile Et une vis pour boucher Donc on s'est fait un thé homemade Là, on va faire ça dans les règles de l'art Pour les durites qui vont directement À la partie basse de la Westgate C'est des liquides de LDR Et pour la partie qui va aller Au solénoïde On utilise des durites d'essence Alors, le montage du solénoïde Avec le MOSFET, c'est fait Du coup, maintenant, on va passer aux injecteurs On va installer les 850cc Déjà, on va débrancher Donc anciennement, comme dit Dans les précédentes vidéos On avait installé des 440cc IB Bon, ça a été bien pour commencer A faire le rodage Ça a très bien marché Mais maintenant, on passe sur des vrais injecteurs On a des vis et des obis Ah, ça arrive comme ça Wow Franchement, les mecs, ils ont fabriqué La première mission Passons au petit nouveau Donc, pour rappel 444cc 850 Alors, par exemple Il faudra juste faire le calcul Quand on va le mettre sur KDFI Parce que nous, on est à 4 bar, ça ? Ouais C'est sûr, précisément 4 bar ? A peu près, ouais Et on modifiera sur le calculateur On ne mettra pas 850cc Parce que 850cc C'est à 3 bar Et quand on met 4 bar de pression Du coup, c'est plus Donc, on calculera via un site Je pense que Ah, tu auras pété une boîte Avant d'avoir besoin De plus gros injecteurs De toute façon, pour ce que je veux en tirer Ah, ben là Là, tu fais 400 chevaux Easy avec ces ingénieurs Ben, je sais C'est ce qu'il a, farine de blé Ben, voilà Il a des 850cc Et monté à 4 bar Tu sens, le mec C'est la référence C'est farine de blé Ben, ouais, attends Si tu ne serais pas là, toi Et farine de blé Je ne l'aurais pas fait, cette voiture Ah A noter Farine de blé C'est de ta faute Déjà, j'aimerais bien recevoir mes goujons à RP Après, on en parlera Ah ouais, tiens On n'en parle pas, ça Il faut savoir que Depuis le début de la prépa On attend les goujons à RP Et là T'as commencé quand, ta prépa ? Au mois d'avril On attend toujours les goujons à RP On a fait un montage Oh, la viscerie, gros Et il n'est pas beau monter, gros Est-ce que tu penses ? Non C'est bon Le faisceau Ah, ben, tu peux vous montrer Comment tu as bouché Du ride Là, du ride jaune Ah, mais tu l'es Non, je ne l'ai pas filmé Non, je ne l'ai pas vu Regarde, montre l'oeuvre Tu ne l'as pas vu ? Magnifique Tu es notre raccord de fil aussi Là, pour le plus et le moins Les cosses à œillets d'origine Voilà C'est bon, là Côté mécanique, on est bon Là, on n'a plus que la programmation À faire sur l'ordinateur Ce qu'on a fait, c'est que Dans les caractéristiques du moteur Carburant requis Là, on a mis 981 C'est en fait la taille de l'injecteur Quand on est à 4 bar Par la pression à 3 bar de mon injecteur Qui était 850 Et je dis que mon injecteur sera à 4 bar Et donc, il me donne la valeur en cc De l'injecteur quand il est à 4 bar Ici, c'est 981 Bon, là, on va mettre la pression permanente Pour la pompe à essence Pour que Lolo teste Voilà Du coup, là, on fait tourner la pompe à essence en permanence Ça permet de voir s'il n'y a aucune fuite Alors Lolo ? Je ne vois pas de fuite La pression est bonne ? Il y a 60 PSI Il y a un peu plus que l'habitude, là, non ? C'est parce que les injecteurs ne sauvent pas, je pense Ouais, et il y a 4 bar 4 bar ? Non, c'est 4 bar Non, c'est 4 bar Non, c'est tout droit, en fait Non, c'est moi Ok A la pompe, ça ne fuit pas ? Non Bon, ben, nickel Pour l'essence, on est bon Alors, maintenant Alors, on va enlever le test de la pompe à essence On va le mettre Putain, c'est la tempête Je vais jamais la porte Je vous jure, c'est la tempête, là Voilà, comme ça, on est au calme Contrôle de pression de suralimentation C'est activé Donc, le 39 Hz pour le solidoïde Sortie AC1 C'est là, on l'a branché sur le calculateur Voilà, donc mettre à jour Donc, normalement, si je ne me trompe pas Vu que c'est à peu près le même montage que sur ma voiture Sans Ça veut dire Que c'est d'origine Et plus tu baisses la valeur Plus il va envoyer de l'air pour fermer la Westgate Regarde, il n'y a rien 0, 0, 0, 0 Qu'est-ce que c'est d'autre ? Ben, il n'a pas été configuré Un peu tape-cu, votre voiture, monsieur Je trouve, hein Tape ligne, peut-être, non ? Tape ligne Je ne sais pas si ça s'entend Mais la ligne, elle tape un peu Ah, ouais, c'est chiant Salut Tu connais ? Mais gros, je suis connu, mec Non, je ne le connais pas Quoi, mec, il m'a ignoré ? Ben ouais, tu connais, je regarde Le mec qui regardait son téléphone Je ne sais pas, je trouvais qu'il était un peu tout seul Donc, je me dis que j'allais lui apporter un peu de visualité Dans sa vie Là, j'avais eu le pied penché, là Ouais Ah, je suis le pied penché 120, 130, 140 Ah, c'est quand même en ligne, là Ok Donc, on va tenter quelque chose Bon, tu surveilles ? Ouais, vas-y Ouais, attends, il y a mon top, là On a vraiment une accès de la fois C'est vraiment un rupteur, genre Un bandel de rétro On a fait 0,5, en fait Ouais, ouais Protection sur pression On met 0,7 Ouais, 0,8 0,9 0,8, allez Ouais, c'est, c'est là On a fait un... Tu as 0,7, là On a fait une coupure de... Peut-être le baisser un peu, là Vas-y 0,6 Bon Allez, c'est parti Allez, deuxième Ouais, ça va péter, tu penses ? De quoi, péter quoi ? Pour la bonne nom 1,7 Il y a du bienfond, là ? 0,7 0,7 Pécisément Un peu plus que 0,7 Oh, c'est quoi ça ? Ah, non Ah, si J'ai pas envie de mourir, s'il te plaît. Les noïdes, on le valide aussi. L'installation est parfaite. On est arrivé à baisser. On est arrivé à combien de barres ? 0,8. On a fait un pic à 0,8. Mais là, on l'a réglé à 0,6 et 0,7 en fin de pression. Pas de pression dans l'eau. Donc, pour l'instant, les gens de culasse font bien leur boulot. C'est pas le... Attends, tu as dit les joints de culasse, pourquoi ? Les joints de culasse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs joints de culasse. T'as ? Deux joints de culasse. On a deux joints de culasse qui sont super posées. Voilà, tout simplement. C'était pour décomprimer le bloc. Il a mis deux joints de culasse. C'est une journée réussie. Tout marche bien. C'est quoi ce bordel ? C'est le véhicule. Ok, bref. Peut-être qu'il lui manque un cylindre ou deux. Bastien ! Oh, bâtard ! Elle marche plutôt bien quand même. Elle commence à... On était passé de mode de fonctionnement atmosphérique plus plus à là. C'est une voiture turbo qui... Satisfait ? Ah ouais, trop bien. Est-ce que ça va être un bar 5 ? Un bar 5. Bah, 400 chevaux. Ouais, 400 chevaux. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas les joints RP. Donc, sans les joints RP, on est bloqué. Un bar 5, c'est mort. Et sans les joints RP, ils risquent de faire un joint de culasse. Parce que ça ne tient pas assez bien par rapport à la pression. On se retrouve une prochaine fois pour monter encore la pression. Parce que, de toute façon, ici, à chaque fois, on monte des turbos. Et quand on ne monte pas que les turbos, on monte la pression. Donc, voilà. Allez, à plus, à ciao !